Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes quelques lectures, mes quelques dernières lectures en fait. Déjà je voulais vous remercier infiniment pour vos abonnements, vos commentaires et vos j'aime. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir et c'est vraiment mon petit plaisir, surtout le 10 dimanches, vu que c'est dimanche, il faudra que je passe des vidéos, de pouvoir voir vos petits commentaires, etc. Ça me fait vraiment trop plaisir et j'adore échanger avec vous. Donc merci et je me réjouis de continuer à converser avec vous dans les commentaires. Mais je vous propose qu'on commence tout de suite avec mes dernières lectures. Donc on va dire que c'était quelques petites semaines de lecture mais en fait je rendais mon mémoire. Donc je n'avais pas trop le temps pour la lecture mais quand même j'ai lu quelques choses, donc quelques petites choses, donc j'avais envie de vous les présenter. Et on va commencer tout de suite avec les Horimiya. Donc j'ai lu les 4 premiers tomes, je vous avais parlé du tome 1 mais là en fait j'ai relu le tome 1 et j'ai lu la suite. C'est vrai que je ne me souvenais plus du tome 1 quand j'ai acheté les autres. Mais je savais que j'avais beaucoup aimé donc j'ai juste continué à acheter les autres sans... Mais du coup il fallait que je redirais ce tome 1 tout simplement. Donc voilà, je les trouve trop mignons. Donc à chaque fois la couverture du dos est acidulée. Donc je vous les montre juste au fur et à mesure. Le premier tome, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Ma couverture préférée je crois que c'est le tome 4. Et du coup Horimiya, de quoi ça parle ? Donc pour un petit rappel, ça parle de Horimiya, une lycéenne ultra populaire et de Miyamura, un lycéen qui est taciturne, qui a les cheveux longs, des lunettes et qui a l'air un peu austère. Et en fait un jour Horimiya va se rendre compte que Horimiya a les cheveux longs parce qu'il cache des piercings et a l'air austère mais en fait a des tatouages partout. Et c'est le début d'une très jolie histoire d'amour. En fait, je ne sais pas trop comment vous parlez de ces tomes sans spoiler. Je ne saurais pas trop quoi. Ah oui, je voulais aussi vous montrer les tranches qui sont aussi trop mignonnes. Que dire sur cette série pour ne pas spoiler ? Je dirais que c'est une histoire d'amour hyper touchante. Étant tatouée moi-même, ça me fait toujours plaisir d'avoir des héros de manga qui sont tatoués. Et d'avoir des histoires de shoujo avec des jeunes lycéens tatoués. Je trouve que c'est hyper sympa. J'aime beaucoup cette histoire. Elle me fait parfois penser à Lovely Complexe dans le sens où il y a pas mal de quiproquos. Et c'est trop mignon. Pour ceux qui connaissent les anciens parce que c'est un ancien manga. C'était trop bien. Bref. Et au fil et à mesure des tomes, je trouve que ça ne s'essouffle pas. C'est toujours aussi frais. Je ne suis pas sûre de continuer après un dixième tome. Je ne sais pas combien il y en a. Mais en tout cas, si ça va jusqu'à dix tomes, je les achèterai, je les lirai. Au-delà de dix, je pense que j'aurais un peu compris l'histoire. Enfin, ça dépendrait évidemment de l'autrice et des deux auteurs et de ceux qui font de l'histoire. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est frais. Si vous cherchez vraiment un soljo très sympa, pour l'été en plus, c'est assez parfait. Je vous les conseille. Ils ne finissent pas à chaque fois par des cliffhangers de ouf. Donc vous pouvez aussi les lire tranquillement. Ce qui est très agréable. Parce que ça, ça m'agace. Quand un manga finit par un suspense insoutenable et que le tome suivant sort un an après, c'est compliqué. D'ailleurs aussi, ce qui est très agréable, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sortie une fois par mois ou tous les deux mois. En tout cas, ça sort assez rapidement. Ce qui est très agréable aussi parce que c'est assez frustrant pour moi d'attendre. Et en ce moment, étant donné que j'ai une mémoire de poisson rouge parce que je finis mes études, je n'arrive pas à me souvenir d'une fois sur l'autre. Donc c'est très agréable de les avoir assez rapprochés. Donc voilà, je peux que vous les conseiller. Franchement, c'est frais. J'ai lu beaucoup de mangas dans ma vie. Et évidemment, il y a des clichés, mais je trouve qu'ils sont assez bien joués. Donc vous ne vous ennuierez pas non plus si vous avez l'habitude de lire des mangas. Je sais qu'il y a une série disponible que je n'ai pas vue, mais je vais tenter de la regarder. Voir si elle me plaira autant que les mangas. Pour l'instant, en tout cas, c'est un coup de cœur. Je vous les conseille très fortement. Ensuite, j'ai lu un livre dont j'avais très envie de vous parler. C'est Penser l'histoire de l'Afrique de François-Xavier Fauvel. Donc des grandes voix de la recherche, CNRS édition de Villevoix. Donc avec cette magnifique couverture. Donc c'est tout petit. Et en fait, c'est une collection qui donne à entendre les grandes voix de la recherche actuelle dans tous les domaines. Donc par exemple, on a dans cette collection Dépolluer la planète de Jean Weissenbach, Le linguiste et la langue de Claude Haguege, Faire des mathématiques, Le clair voisin, etc. Donc François-Xavier de Fauvel, si ça vous intéresse, a fait une très longue interview avec Nota Bene sur sa chaîne Nota Bonus. Je vais essayer d'étouffer mes descriptions et du coup de vous la mettre en description. Mais si jamais, vous pouvez juste taper François-Xavier de Fauvel. Pardon, François-Xavier Fauvel, Nota Bonus, et vous allez tomber dessus. Je vous conseille fortement. C'était une excellente interview. Et du coup, François-Xavier de Fauvel, François-Xavier Fauvel, pardon, j'ai toujours envie de dire de Fauvel, je ne sais pas pourquoi, a publié plusieurs ouvrages excellents, notamment Le rhinocéros d'or, qui est un classique maintenant pour l'histoire africaine. Et là, il nous propose plutôt une réflexion sur comment est-ce qu'il en est venu à penser l'histoire de l'Afrique. Pourquoi ? Parce que l'Afrique, on va soit partir du principe qu'elle a une histoire exceptionnelle par rapport aux autres parties du globe. Je pense par exemple à Cheikh Anta Diop, qui a eu le mérite de diffuser le fait que l'Afrique avait une histoire, mais qui a de nombreux biais historiques vraiment compliqués. Personnellement, avec qui j'ai du mal, mais qui a quand même fait beaucoup pour l'histoire de l'Afrique. Donc soit on va partir du principe que l'histoire africaine est exceptionnelle, soit on va partir du principe que l'histoire n'existe pas en Afrique, qu'il n'y a pas d'histoire africaine. Et en fait, ces deux positionnements sont problématiques. Et François-Xavier Fauvel part de ce constat pour expliquer comment lui, par des errements universitaires, etc., s'est mis à faire une thèse sur Cheikh Anta Diop et a fini par être littéralement un des plus grands historiens de l'Afrique qui existent. Il est actuellement, il a une chaire au Collège de France, ce qui n'est pas rien. Donc le Collège de France, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est un institut de recherche, en fait, qui fait d'excellence avec, on va dire, les grands noms des différents domaines d'études. Et en fait, le Collège de France essaye de diffuser l'histoire quand elle se fait, et les autres disciplines. Mais là, je vais parler pour l'histoire. Donc, en fait, ce sont des leçons ouvertes à tous. Donc, vous pouvez retrouver la leçon de François-Xavier Fauvel sur le site du Collège de France, ou aller directement au Collège de France pour suivre son cours. Et c'est assez intéressant. Et du coup, c'est évidemment une consécration dans le monde académique et d'être au Collège de France. Et François-Xavier Fauvel, on va l'appeler Monsieur Fauvel, peut-être, ça va être plus simple. Monsieur Fauvel, en fait, fait beaucoup, je trouve, pour l'histoire de l'Afrique. Il travaille notamment sur le Moyen-Âge africain. Et il démontre, en fait, qu'on pourrait parler d'un Moyen-Âge global dans le monde entier. C'est super intéressant. Ça se lit très bien. Si vous voulez, comme moi, en fait, découvrir l'histoire de l'Afrique, commencez par ça. Commencez par ça et commencez par son excellente interview avec Nota Bene. Vraiment, que je vous conseille. Et c'est édifiant. C'est édifiant. Moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur comment je pensais l'histoire. Je ne travaille pas du tout sur l'Afrique. Mais comment penser l'histoire ? Comment intégrer, en fait, l'histoire que je fais avec peut-être des chercheurs qui travaillaient sur l'Afrique, qui travaillaient sur d'autres espaces encore que je négligerais, en fait, par exemple, si je faisais un colloque, mais qui, en fait, seraient absolument essentiels à avoir dans le cadre de colloques, dans le cadre de discussions interdisciplinaires, inter-zones géographiques de recherche. Et vraiment, c'était brillant. C'était brillant. François-Xavier de Fauvel, vraiment, vous démontre à quel point l'histoire de l'Afrique n'est pas assez reconnue par le monde académique, mais aussi par la société, et à quel point, pourtant, cette histoire est essentielle, et qu'on peut faire de l'histoire de l'Afrique. Et c'est fascinant. Vraiment, je vous le conseille à 100%. Ça se lit comme un roman, très rapidement. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Excellent. Et je vais me renseigner sur les autres petits écrits de cette collection, parce que, vraiment, c'est brillant. Ensuite, j'ai lu un petit manga aux éditions Akata, autour d'elle, de Shino Torino, qui, en gros, raconte l'histoire, le quotidien, en fait, un peu particulier, de deux ex-copines qui se retrouvent à vivre en colocation. Avec aussi ce monsieur qui squatte tout le temps. Et l'enfant d'une des deux. Et c'était... Je n'ai pas beaucoup de souvenirs, en réalité, de ce manga. Pour ne pas vous cacher, c'était pas... C'était pas un coup de cœur, mais c'était une histoire très mignonne sur comment penser la vie de famille. Une vie de famille un petit peu différente du modèle mononucléaire, avec papa, maman, enfant. Donc, pour ça, c'était intéressant. C'était doux, c'était un peu nostalgique. Je n'ai pas trop accroché au graphisme, je vous avoue. J'ai trouvé les dessins un peu... C'est pas ouf. J'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu bâclés, en fait. Mais bon, c'est peut-être le style de l'autrice. Je ne vais pas... Je ne vais pas critiquer ça. Mais en tout cas, voilà, c'était une lecture sympathique qui m'a fait passer... Un moment relativement sympathique. Mais bon, sans plus. Et enfin, j'ai lu un ouvrage d'Aki Shimazaki, aux éditions Actes Sud. Si quelqu'un a la réponse à cette question, je veux bien. Je n'arrive pas à comprendre si les ouvrages d'Aki Shimazaki sont publiés chez Actes Sud ou chez Babel en premier lieu. Ou est-ce qu'ils sont publiés en grand format ? C'est un format un peu particulier, si je vous montre, par rapport à un manga. C'est quand même un grand format, parce qu'il y a des plus petits formats d'Aki Shimazaki. Par exemple, je vous montre. Édition Babel, vous voyez. Chez Actes Sud. Et après, édité en poche chez Babel. Je n'arrive pas à comprendre. Si quelqu'un a la réponse, je la prends. Volontiers. Donc, j'ai lu No No Yori, aux éditions Actes Sud, qui raconte l'histoire de Kiyoko, une femme célibataire qui a un métier enrichissant dans une grande entreprise japonaise. Elle est assistante de direction. Tout se passe magnifiquement bien. Et surtout, elle n'a que des amants, parce qu'elle refuse de se marier. Et un jour, tout va basculer. Et c'est l'histoire de ce basculement. C'était prodigieux. J'ai énormément aimé ma lecture. Je ne saurais pas comment vous transmettre le fait que ce Aikishimazaki-là est vraiment prodigieux. J'ai trouvé qu'il y avait une profondeur dans celui-ci qu'on ne le retrouve pas forcément. Par exemple, celui qui est à côté de moi, donc Suizan, qui pourtant est exceptionnel. J'ai trouvé que la Aikishimazaki se surpasse. C'est un de ses derniers, donc c'est peut-être aussi pour ça. J'ai trouvé que, notamment, les relations adultères étaient très bien traitées. J'ai trouvé que le personnage de Kiyoko, qui est assez détestable, était très 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 bien traité. J'ai trouvé qu'il était à la fois détestable, mais en même temps touchant d'une certaine manière. Et que ses choix de vie étaient intéressants, en fait. J'ai trouvé la fin très belle. J'ai trouvé l'écriture d'Aikishimazaki magnifique. J'ai aimé le fait qu'il soit un peu plus long que les autres. Franchement, c'est très agréable. Et j'ai passé un excellent moment. Et je vous le conseille très fortement. En plus, celui-ci ne fait pas partie d'une des pantologies célèbres d'Aikishimazaki. Parce qu'il faut savoir qu'Aikishimazaki, il faut que je respire à un moment donné. J'ai tellement aimé le bouquin que j'arrive plus à respirer. Il faut savoir qu'Aikishimazaki, en général, écrit des pantologies. En l'occurrence, ce n'est pas le cas pour Nono Yuri. Et c'est très agréable aussi. Parce que du coup, il n'est pas spécialement relié à d'autres textes. En réalité, si. Et je viens de vous dire une bêtise. En fait, si. Parce qu'il est en tout cas relié à Suzuran, qui raconte l'histoire de sa sœur. Donc, je pense que c'est en réalité sa nouvelle pantalogie. Donc, voilà. Voilà. Effectivement, sur la quatrième de couverture, c'est ce qu'il dit. Son nouveau cycle comporte Suzuran, Semi et Nono Yuri. Bon, pardon. C'est un nouveau cycle. Mais ça se dit très bien sans avoir lu les autres. Et c'est exceptionnel. Je vous le conseille fortement. Donc, voilà. C'est tout pour mes lectures. Comme vous voyez, pas beaucoup de nouvelles lectures. Mais plutôt des lectures coup de cœur, en fait. Ce qui est très agréable. Et je me réjouis fortement de vous parler de mes lectures actuelles. Parce qu'il y a des coups de cœur, je vais dire des coups de cœur qui dépassent l'entendement. Vraiment, je suis très contente de mes lectures ces derniers temps. Ça fait plaisir. Parce que l'année dernière, je crois, j'ai eu quand même pas mal de déceptions. Et là, ça se passe très bien d'un point de vue lecture. Et c'est toujours super agréable quand ça se passe comme ça. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis ciao, ciao.